Et puis tout ce qu'elle fait c'est de l'art puisque c'est une artiste. Alors Annette Messager, t'es la spécialiste du bricolage d'après-photo, c'est ça en fait. C'est ce que t'appelles ma cuisine. C'est quoi la recette ? Je n'ai pas de recette. T'as pas de recette. Je te l'ai dit à la recette quand tu commences par faire des photos au départ. Mais tout le monde fait des photos. Ouais. Tu fais des photos de qui par exemple ? De gens, d'amis, je connais. Je crois que la photo c'est justement le dernier art populaire. Tout le monde utilise sans penser qu'il fait de l'art. C'est la beauté de la photo. Ces photos, tu les fais, après tu les anamorphoses, tu les lacers, tu les découpes, tu peins par-dessus, tu re-photographies l'ensemble. C'est ça non ? Plus ou moins oui. Non ? Plus ou moins oui. Je ne vais pas t'apprendre ce que tu fais mais... C'est-à-dire qu'en ce moment je fais des gros plans de gens, d'amis, les oreilles, les marines, les vieux, etc. Et puis sur la planche contact encore je sélectionne, je réagrandis. J'ai vraiment l'impression que je me les approprie, je les développe, je les agrandis au labo, chez moi. Et souvent je les isole de noir, c'est-à-dire qu'un oeil est tout noir autour, très très fragmenté. Enfin les photos finalement, ce sont des choses que tu photographies qui sont très simples, finissent par acquérir un pouvoir magique en quelque sorte. J'aime beaucoup les exotos qu'il y a dans les églises, dans les églises espagnoles, italiennes ou mexicaines, qui sont des fragments de corps, comme ça. Et si on a eu une maladie, si on a eu mal à l'épaule, au ventre, etc. et qu'on est guéri, on donne, on offre à l'église une partie, comme ça, du corps, en cire ou bien en métal argenté. Et les églises souvent italiennes sont constellées, mais vraiment pleines d'agglomérations, de morceaux de corps, comme ça, qui se superposent les uns et les autres. Et ces fragments de corps qui évoquent la maladie et la guérison, moi j'ai voulu faire ça peut-être avec une sorte de maladie amoureuse. Je pense que la maladie d'amour et la maladie tout court, c'est très très proche. D'ailleurs quand on n'est plus amoureux, on dit qu'on est guéri. Ça vaut cher, un truc de toi ? Ce qui est bien d'être artiste, c'est qu'il faut se préserver de tout ça, parce qu'on parle beaucoup en ce moment du marché de l'art, etc. À mon avis, ça va tuer complètement l'art. On croit que l'art, c'est quand misable en ce moment, la peinture, moi je crois que c'est peut-être la fin. Tous les dentistes investissent dans l'art en ce moment. Et moi je crois que c'est... C'est pour ça que ça coûte si cher de se faire soigner les dents d'air. C'est très dangereux. C'est très dangereux, je veux dire, quand on commence et qu'on pense à ça, on est vite pollué. T'es artiste en quoi tu penses ? Je mets en valeur une certaine approche de la réalité. C'est ça, une artiste. C'est une toute petite chose, vraiment un petit point d'aiguille. C'est une petite bricole dans ton coin, mais tout le monde trouve ça très bien quand même. Et si on dédonne une définition de toi, ça serait quoi ? J'espère échapper à toute définition. Ton épitaphe alors. C'est gay comme question, on va dire. Non, je suis pas en train de vendre. Ton épitaphe. Toi qui aimes bien les ex-votos, les églises, comme ça. Au cimetière, il y aurait fait quoi ? Mais je trouve qu'un être messagiste, c'est un très beau nom. Parce que c'est justement un messagère de tout ce qu'on veut. Voilà, un être messagiste.